Quelles sont les news du cloud et du DevOps en ce mois de décembre 2023 ? Aujourd'hui, on va parler de la suite de la faille d'Octa dont on a parlé le mois dernier. On va parler des nouveautés chez nos chers cloud providers, des tendances vues par la CNCF et on finit par Cube. Tout ça, on va le voir aujourd'hui dans cet épisode de podcast. Bienvenue sur Radio DevOps, la balade aux diffusions des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bienvenue à toi, chers compagnons dans ActuDevOps, ton émission de veille cloud et DevOps mensuelle. Et oui, nous sommes en décembre, c'est bientôt Noël, c'est une période chargée pour tout le monde et c'est pour ça que tu n'auras qu'un seul épisode de podcast ce mois-ci. J'en suis désolé. Mais comme d'habitude, reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va finir par découvrir notre petite sélection d'outils. Et avec moi, ce soir, pour parler Actu, j'ai Damir. Bonsoir Damir. Bonsoir ou bonjour à toutes et tous. J'ai aussi Erwann. Bonsoir Erwann. Bonsoir. Et enfin René. Bonsoir à toutes et tous. Je te rappelle, parce que je ne le fais pas assez souvent, que chacun d'entre nous a un épisode de podcast qui lui est dédié pour apprendre à nous connaître, apprendre à connaître les podcasteurs et podcasteuses. Tu peux aller sur la chaîne YouTube, mais souvent dans la description, il y a le lien vers l'épisode de podcast. Alors, on commence par la traditionnelle section des courriers des auditrices et auditeurs. Et je voudrais remercier tout particulièrement aujourd'hui la communauté Apple Podcast qui se mobilise très fortement pour laisser des messages un peu de partout. Ça fait plaisir. Continuez. Allez-y. Inondez de messages Apple Podcast. À ce sujet-là, tout à l'heure, au moment où j'enregistre cette émission, on est le 7 décembre, et bien justement, j'ai vu qu'on était à la 17e position dans le chart Apple Podcast de la technologie, enfin de la France pour la technologie, donc dans la catégorie technologie. En tout cas, merci à toutes et tous pour vos écoutes. Et du coup, j'aimerais vous lire quelques messages qui viennent justement d'Apple Podcast. J'en ai sélectionné 4 parce qu'il y en a tellement que du coup, je vais essayer de faire vite, mais ils ont un peu tous la même idée. Alors, on a déjà Jules Bruse. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais je vais le prononcer comme ça, qui vient d'Apple Podcast Canada. Et c'est le premier commentaire, d'ailleurs c'est son titre, premier commentaire, il nous a laissé 5 étoiles. Ceci est le premier commentaire du podcast sur Apple Podcast, emoji fête, ça tombe bien, c'est Noël. Bref, bonne continuation, je suis développeur avec une casquette Ops qui aime beaucoup le contenu du podcast avec un emoji, cœur avec les mains. Un autre message de Slimbox6 sur Apple Podcast, et il nous dit le podcast du mouvement DevOps avec 5 étoiles. Ça fait un moment que Christophe demande des commentaires dans le podcast d'Apple. Eh bien, j'emmène ma petite contribution pour tous les poditeurs à la recherche d'une écoute de qualité sur le mouvement DevOps. Et en français, s'il vous plaît, c'est le podcast à écouter. Christophe et ses compagnons, et ses accompagnons, excusez-moi, font un travail remarquable. Et pour couronner le tout, ils maîtrisent totalement leur sujet, chacun avec leur expertise et leur expérience. Un must-have, merci à vous et bonne continuation. FloFlo06800 nous dit un très bon podcast avec 5 étoiles. Pour ceux évoluant dans le métier, ce podcast est un bonheur à suivre pour se tenir un peu informé quand on a une vie perso un peu trop remplie d'obligations familiales. Je l'écoute le matin sur la route avec un pouce en l'air. Et enfin, Smolin Damix, merci pour vos pseudos, vous êtes formidables tous et toutes d'ailleurs, parce que peut-être qu'il y a des femmes. Alors, son message, c'est pas le mot de la fin de la fin, avec 5 étoiles. Super podcast, sujet toujours très intéressant et abordé de manière compréhensible par tous. On adorait plus d'épisodes, bravo à l'équipe et longue vie aux ingénieurs DevOps avec un clin d'œil et une langue qui se tire. J'imagine, je ne comprends pas pourquoi. Bref. Donc, merci à toutes et tous pour votre soutien et vos commentaires élogieux. Je voulais les lire à l'équipe, j'en profite parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires sur le travail qu'on fait. Et justement, j'en profite et je voudrais remercier profondément mes co-animatrices et animateurs qui sont là depuis maintenant plus de 3 ans de se rendre disponible et bénévolement pour chaque préparation et enregistrement d'épisodes de podcast parce que ça demande quand même un petit travail, mine de rien, y compris de leur côté et c'est un temps précieux qu'ils nous donnent. Pour répondre un peu plus profondément à Smallin Damix au sujet du fait qu'il aimerait avoir plus d'épisodes, j'aimerais aussi beaucoup produire plus d'épisodes, mais malheureusement, il n'y a pas de secret. Il faut pour ça arriver à monétiser le contenu pour pouvoir payer des salaires, en l'occurrence le mien, pour que je puisse en vivre et au moins être consacré à un mi-temps. Mais pour l'instant, ce n'est pas facile et je ne peux plus déléguer. Donc du coup, c'est pour ça que je réduis un peu la fréquence des podcasts en attendant de trouver un équilibre économique sur cette activité. Donc j'ai remarqué aussi que les dons, ça ne fonctionnait pas vraiment. Donc je réfléchis à des formules alternatives comme par exemple un podcast par abonnement en plus de ce flux-là. C'est-à-dire que j'imagine un flux avec le flux en pub déjà et surtout des épisodes de podcasts solo en supplément. Donc du coup, au moment où sort cet épisode, j'ai lancé un sondage sur Twitter et sur LinkedIn. Si tu nous écoutes et que tu veux participer à ce sondage, tu peux y aller. Les liens sont dans la description. Et maintenant, je vais laisser la parole à mes chers co-animateurs pour répondre à ces commentaires. Déjà, merci. Ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre de retour. C'est vrai que c'est encourageant, on va dire, plus que ne pas avoir de commentaires et avoir un peu l'impression de ne pas aller dans le vide. Donc c'est top si ça peut aider. Et j'espère que ça va encore continuer longtemps et que tu as trop un équilibre pour toi aussi. Parce que c'est du boulot de tous les côtés. Mais tant que ce n'est pas fait pour rien, je pense que c'est essentiel. Donc n'hésitez pas à poster encore plus de commentaires, créer des pseudos de plus en plus compliqués. N'hésitez surtout pas à mettre des pseudos de 64 caractères, à faire des PWGN 64 dans votre pseudo. Franchement, je pense que Christophe sera le plus heureux quand il lira le courrier des lecteurs. Ce n'est pas sympa ce que tu fais. Je pourrais peut-être te les laisser lire la prochaine fois. Erwan ? Non, c'est cool comme retour. J'imagine que ça veut aussi dire qu'on s'améliore avec le temps et qu'on est un peu plus à l'aise au micro, que les sujets intéressent toujours les gens et tout. Donc j'espère qu'on va dans la bonne direction. Et la culture du feedback fait partie de la culture DevOps. Donc on prend vos messages avec attention. Je n'ai rien à ajouter, tout a été dit. Ben écoute, tu peux prendre les éloges aussi. Justement, hier, j'ai fait mon traditionnel live de news et de statistiques sur la chaîne YouTube. Parce que si tu ne le sais pas, ce podcast est aussi diffusé sur YouTube. Et sur la chaîne YouTube, il y a des lives de temps en temps. Et je parle souvent de la communauté, au moins tous les deux mois. Et je présentais les stats de YouTube. Et aussi sur la partie YouTube, la chaîne se porte bien et a repris du poil de la bête. Donc je pense que tu as raison Erwan. Soit on s'améliore, soit il y a un truc. En tout cas, on arrive plus à capter l'attention. Et les gens sont de plus en plus présents. Je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, moi je vous remercie à nouveau tous. Tu l'as compris. Si tu nous écoutes, tu peux laisser un message. Soit sur Apple Podcasts. Mais je suis sûr qu'il y a la communauté Podcast Addict qui va se prendre en main et laisser des messages. Parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Et moi, c'est mon application de podcast, Podcast Addicts. Tu peux aller aussi sur Deezer ou sur YouTube. Laissez des commentaires. Il y en a beaucoup sur YouTube. J'en sélectionnerai sur YouTube la prochaine fois justement. Et puis sinon, tu peux aussi aller sur le forum des compagnons. Puisque chaque épisode de podcast a son propre message. J'en profite puisqu'on parle des messages et de YouTube. J'ai remarqué un truc. On a remonté plusieurs fois qu'il y avait des problèmes de messages qui disparaissaient. Et en fait, on a trouvé la solution. Enfin, on a trouvé la raison. C'est un des spectateurs qui a trouvé la raison. C'est quand on laisse une URL, un lien en fait, le commentaire disparaît. J'ai remonté ça à YouTube. Pour l'instant, ils m'ont dit que ça faisait plusieurs personnes qui leur remontaient le sujet. J'ai fait moi-même le test avec un de mes comptes. Et j'ai posté un message sur une de mes vidéos avec une URL qui pointe vers justement notre site internet. Les compagnons du DevOps. Et le message a disparu en l'espace de quelques secondes. Donc, tu ne peux pas malheureusement laisser de commentaires aux vidéos avec des URL. J'en suis désolé. Mais ce n'est pas moi qui les supprime. Donc, si tu veux laisser des commentaires avec des URL. Le mieux, c'est d'aller sur le forum des compagnons. Et là, tu pourras discuter. De toute façon, chaque vidéo. Il n'y a pas que les podcasts. Mais chaque vidéo a un commentaire. Ceci étant dit, on va revenir sur un sujet qu'on a déjà abordé le mois dernier. Erwan, tu vas nous parler de la suite de la faille d'Octa. Oui. Donc, on va reparler de Data Breach. On va parler de Multi-Factor Authentication, de communication et de suivi d'incidents. Tout ça dans cette pause. Alors, déjà, pour ceux qui ont oublié ou ceux qui ne le savent pas. Qu'est-ce qu'Octa ? Octa, c'est un SaaS de gestion d'identité et d'accès. Et globalement, c'est un des leaders du marché. Et forcément, quand on est sur ce cœur de métier, on est la cible d'attaques diverses et variées encore plus que pour les autres SaaS. Donc, il y a quelques temps, c'était fin septembre, si mes souvenirs sont bons. Octa faisait une communication pour avertir qu'il y avait une faille qui avait pu être exploitée. Et en fait, la faille, elle est assez basique. C'est juste les identifiants d'un membre du support qui ont été volés et qui ont permis à l'attaquant de se loguer et de récupérer des données. Et dans les données que les attaquants ont récupérées, ils ont récupéré les fameuses archives HTTP. Alors, je ne sais jamais trop comment on prononce ça, HAR, vous avez la ref. Et donc, dans ces fameux fichiers HAR, ces archives, c'est des archives qui sont assez pratiques parce qu'en fait, c'est des fichiers qui sont souvent utilisés pour échanger avec les supports, justement pour débuguer, pour reproduire des actions d'utilisateurs, etc. Sauf que quand on ne fait pas forcément attention, quand ce n'est pas bien cliné, etc., en fait, dans ces archives, on peut y retrouver des informations sensibles comme des tokens d'authentification. Et en fait, les attaquants ont su extraire de ça des tokens d'un des clients de Octa. Et donc, du coup, ce token étant valide, ils ont essayé de se loguer et le token était valide. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Le token étant valide, l'entreprise qui était associée à ce compte, donc c'est Beyond Trust, qui est d'ailleurs une entreprise qui fait de la sécu, en fait, elle a reçu une notification. Elle avait activé le multifacteur authentication. Donc, c'est-à-dire qu'en plus de votre login mot de passe, vous devez avoir un outil tiers. Donc, ça peut être une application, un hardware ou autre pour valider votre identité. Et bien, en fait, le compte associé a eu une notification sur son mail disant que quelqu'un essayait de se connecter avec une IP qui venait de Malaisie. Donc, comme la boîte en question était en train d'échanger avec les équipes d'Octa autour d'un problème et qu'ils avaient envoyé justement la fameuse archive HR, ils ont rapidement fait le lien entre ce mail qu'ils ont reçu et leur action avec le support. Et donc, ils ont contacté tout de suite Octa en disant, « Attention, il y a peut-être quelque chose qui se passe sur votre support. » Enfin, il y a peut-être un souci parce qu'il y a en gros des gens qui ont essayé de se loguer avec des informations qu'ils ont réussi à extraire. Octa, suite à ça, ils ont réussi à tirer le fil et à identifier quelles étaient les IDs du support qui avaient été chopées. Et donc, tout de suite, ils les ont révoquées. Ils ont fait une petite communication pour dire, « Ne vous inquiétez pas, très peu de clients sont impactés parce que, en fait, les personnes du support n'ont accès qu'aux données liées aux clients avec lesquels ils sont en contact. » Et donc, du coup, ils disaient, « C'est une infime partie de nos clients. Il n'y a pas de souci. Les accès ont été révoqués. N'oubliez pas d'activer le MFA parce qu'effectivement, là, si la boîte en question n'avait pas activé ça, l'attaquant aurait su se loguer sur leur console. Et donc, on pensait l'histoire finie parce que finalement, c'est yet another leak de perte d'accès, d'identifiant qui a été récupérée. Mais en fait, là, fin novembre, on a appris que ce n'était pas que ça. Que pour une raison un petit peu obscure, mais en tout cas, avec le compte du support qui a été chopé, eh bien, l'attaquant a pu récupérer l'intégralité des noms, des mails de tous les utilisateurs qui ont contacté le support d'Octa à un moment dans leur vie. Donc là, on commence à se dire, « Ok, ça commence à être un petit peu plus chaud parce que ça fait quand même une sacrée base. » Et puis, en plus, il s'avère que pour certains utilisateurs, alors Octa a communiqué sur le fait que c'était quand même inférieur à 1%, mais bon, quand même, il y a des informations un peu plus en plus, comme les adresses, le téléphone, etc. Et donc, pourquoi on en parle maintenant et pourquoi c'est intéressant d'un point de vue, on va dire, ops, mais plus sécurité en général, c'est que, en fait, déjà Octa, qui avait fait une première communication un petit peu en grande pompe pour dire, voilà, en fait, le problème, il a été vite réglé, machin, merci à notre client et tout. En fait, là, ils ont refait une communication qui est quand même bien plus discrète pour expliquer que la faille, elle est bien plus grosse que prévue, qu'elle est bien plus grosse que prévue, mais naïvement, on pourrait dire, ah oui, mais c'est que des noms, des mails, éventuellement des téléphones et des adresses. En fait, tout ça, ça a de la valeur. C'est ce qui permet aussi, et c'est surtout là-dessus que la communication d'Octa a été faite, d'expliquer que, attention, le phishing provenant de gens pouvant se faire passer pour Octa, etc., en fait, le risque n'est pas si anodin que ça. Et donc, du coup, on comprend tout de suite l'ampleur des dégâts et l'aspect vraiment critique de ce genre de service. On en a déjà pas mal parlé avec, enfin, pas le même type, mais en gros, les histoires, un petit peu similaires qui est arrivé notamment chez l'ASPAS dans ce podcast, dans des précédents épisodes. Alors forcément, en ayant communiqué comme ça et puis surtout en ayant une communication qui est beaucoup moins flamboyante et, on va dire, ouverte que celle du début qui disait que tout était confiné et qu'il n'y avait pas de soucis, ils se prennent une vague, pas d'insultes, mais une vague de messages assez critiques sur leur gestion de l'incident. Donc, je vous laisse regarder sur Twitter les messages. C'est pas hyper funky. Alors du coup, moi, quand je lis ça, je me dis, OK, il y a plusieurs choses. Donc maintenant, on sait vraiment ce qui s'est passé, comment les personnes ont pu, enfin, comment Octa a découvert le problème, comment tout le fil a été tiré. Et il y a plusieurs petites choses que je retiens. Alors, ça peut paraître bête, mais des fois, on n'a pas le choix. On a des comptes partagés, même si ce n'est pas une bonne pratique, mais ça peut arriver. Et donc, ça arrive de recevoir des mails de nouvelles connexions depuis quelque part. Eh bien, quand vous êtes dans une équipe et que vous partagez des comptes, je pense que le premier truc à faire, c'est qu'il faut prêter attention à ce genre de messages, même si ça peut paraître anodin. L'acquitter, dire, c'est moi qui suis derrière ou quoi que ce soit, ça permet d'éviter, enfin, en tout cas, de pas, enfin, d'un peu se dire, attention, il y a un souci ou pas. Là, c'est clairement le truc qui a trigger l'alerte chez Beyond Trust. On en a déjà parlé aussi dans les précédents épisodes, mais le multifactor authentication, en vrai, ce n'est pas une option aujourd'hui. Et en tant que DevOps, on a des accès souvent très avancés à des consoles d'admin, à des outils de gestion un petit peu pointus, etc. Et donc, en fait, aujourd'hui, vraiment, il n'y a aucune excuse à ne pas utiliser, je ne sais pas, il y a outils, il y a Google Authenticator ou encore mieux, je l'ai ici, la YubiKey, il y a plein de choses, enfin, c'est des solutions qui sont fiables et pratiques, téléphone, application, etc., et il n'y a pas de souci. Et puis, il y a des choses que moi, j'ai rarement vu ça mis en place, j'ai rarement vu ça mis en place, mais mine de rien, il y a quand même pas mal de, enfin, je pense à, par exemple, à OVH ou Scalway ou même à WS, ils proposent des trucs comme ça de limiter certains accès même par IP. bon, c'est pour des accès vraiment importants, c'est des choses qu'il faut garder en tête et puis, je finirai par, encore une fois, quand il y a des leaks, quand il y a des exploits, etc., la communication des boîtes impactées, elle est hyper importante. Là, on passe d'un truc qui, en tout cas, a été communiqué au début comme quelque chose de, oui, c'est un problème mais c'est anodin, à quelque chose de, attention, le phishing peut être sérieux. Maintenant qu'on a dit tout ça et que l'action d'Octa a chuté en bourse, Damir, que penses-tu de cette histoire ? Oula, beaucoup de choses à dire. Je suis d'accord avec toi, il y a des bonnes pratiques à mettre en place et typiquement, les comptes importants ne doivent pas s'y connecter. Je prends un exemple très simple, votre compte root AWS, à part changer la carte bleue, il n'y a zéro raison de s'y connecter. Donc, le compte, il doit être monitoré. Si jamais il y a quelqu'un qui s'y connecte, il faut avoir une alerte limite sur la streinte et au-delà de ça, l'accès doit être vraiment, vraiment blindé. Donc après, limitez ça, ne partagez pas de compte. Mais bon, tout ça, je pense qu'on l'a déjà dit des centaines de fois dans le podcast, donc je ne vais pas trop m'étendre dessus. Je reviendrai sur la partie com. La partie com, dans les cas-là, dans les gestions de crise, c'est un exercice qui est compliqué. Là, c'est une grosse boîte, donc ils ont les ressources, mais encore plus quand vous êtes dans une petite entreprise. Pourquoi c'est compliqué ? Parce que vous devez trouver un équilibre entre la transparence et aussi ne pas trop descendre votre boîte parce que vous pouvez potentiellement couler la boîte et même si on a fait une connerie donc on mérite de couler, avoir des millions de gens, des centaines de gens qui se retrouvent au chômage, ce n'est pas cool dans tous les cas. Et dernièrement, il faut aussi communiquer rapidement parce que si vous avez un incident de sécurité, vous communiquez trois semaines après, c'est peut-être trop tard dans beaucoup de cas. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué. Pour ça, en fait, il faut vraiment être organisé, il faut vraiment avoir des gens qui communiquent de manière transparente dans l'entreprise et qui sont prêts aussi à prendre des décisions parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas et qu'il faut trancher en fait. Il faut que les décisionnaires soient prêts à trancher. Et pour le coup, le dernier truc, je vais prendre un exemple perso de deux minutes, être transparent en interne aussi. Pour la petite anecdote, dans mon premier stage, c'était la première fois que je suis en entreprise, ça devait être le deuxième ou troisième jour que je venais d'arriver. J'arrivais tout le matin avant tout le monde, j'étais le premier dans l'open space et je me suis fait avoir un phishing. Ce n'était pas un phishing de test, un vrai phishing. Je me suis fait niquer mon compte Google. J'ai eu le bon réflexe, j'ai changé le mot de passe direct dès que j'ai compris que c'était un phishing, c'est-à-dire même pas une minute après. Donc, l'attaquant n'a vraiment pas eu beaucoup d'infos, il n'a pas eu vraiment le vecteur d'attaque qu'il aurait pu avoir. À cette époque-là, je me sentais un peu honteux. Tu viens arriver dans l'entreprise et tout, tu n'as pas envie de dire que j'avais même fait. J'ai dit, désolé, je me suis fait niqué par le phishing, j'ai changé mon mot de passe, je n'avais pas changé mon MFA, j'ai vérifié mon MFA, etc. J'ai regardé les logs de connexion, je n'ai pas vu de bêtises, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? J'ai demandé à la personne de la sécurité. On a vu ensemble, etc. pour vérifier que tout était OK. Il a eu un peu de jugement au début, mais c'était plus du troll par rapport au fait que j'étais stagiaire, mais il m'a quand même aidé. Et j'ai envie de dire, des deux côtés, soyez transparents quand vous faites une erreur, ça arrive. Si jamais vous ne communiquez pas dessus, vous essayez de la cacher, ça peut être bien pire. Et au-delà de ça, dans le sens inverse, s'il y a un utilisateur qui vient vous voir pour vous dire je me suis fait avoir pour un phishing et de ça, on s'en fout de juger la personne de troll, etc. Franchement, c'est le dernier des soucis. Le premier de vos soucis, c'est de limiter l'impact et éviter que la boîte subisse une attaque au contraire de ça. Donc, ne jugez pas les personnes là-dessus. Essayer juste de comprendre et d'aider. Et ça a été important pour la communication interne que les gens puissent communiquer en transparence là-dessus. À peur du jugement, c'est important dans ces cas-là et je pense que ça peut être un gros facteur de frein sur la compréhension globale de l'attaque parce que comprendre une attaque globalement jusqu'où est allée, quels sont les accès qu'elle a eus, c'est quelque chose qui peut prendre du temps et encore plus si on met des petits ralentisseurs dans ce type-là. C'était pour ma digression. Moi, globalement, je n'ai pas envie d'ajouter beaucoup d'autres choses que j'ai l'impression qu'on va pas mal se répéter. Cette partie com me paraît assez importante. Et du coup, toi, Christophe, t'en penses quoi ? Les choses qui t'ont choqué ? Choqué ? Non, je ne sais pas encore. Je te remercie déjà pour la partie com parce qu'on en avait déjà parlé la transparence la dernière fois et c'est bien ce que tu apportes. Moi, je voudrais réagir à un truc qu'a dit Arouane sur les comptes partagés et que tu as aussi dit. Moi, je vais apporter un éclairage vu petite entreprise, très petite entreprise même. Quand on n'est pas très nombreux, parfois, en effet, on va partager des comptes parce que juste, on n'a pas les moyens d'acheter plusieurs comptes. Ce n'est pas forcément interdit d'avoir un compte partagé. Et dans ce cas-là, la bonne pratique et celle qu'on applique nous, en tout cas, on estime que c'est une bonne pratique à vous de voir, c'est d'avoir une adresse e-mail partagée, c'est-à-dire qui est lue par plusieurs personnes. Et nous, on a un outil de gestion d'e-mail partagé qui s'appelle Zamat qui est un outil libre. C'est un outil de ticketing, en fait. Et toutes nos boîtes de mail partagées arrivent là. Ce qui fait que quand on a un mail de ce type-là, et ça arrive souvent parce que, notamment, quand quelqu'un se connecte à la console de facturation des comptes cloud, on reçoit un mail. Vous avez reçu un mail et tout. Et donc, la politique, c'est la personne qui a fait ça doit fermer le ticket pour dire que c'est elle. Et si le ticket, il n'est pas fermé dans la journée, c'est qu'il y a un vrai problème, en effet. Et je voulais aussi réagir sur la double authentification ou la multi-authentification. C'est vraiment nécessaire. Il faut vraiment pas... Il faut le faire. Quand c'est disponible, il faut le faire. Moi, je passe à chaque fois, y compris chez des clients, je leur demande de le faire parce que j'ai des clients qui nous partagent des accès sur leur compte Scalway, OVH, etc. Et parfois, ils le font pas parce qu'ils ont pas la connaissance. Je leur dis, attention, il faut le faire. C'est important pour la sécurité de votre compte. Activez la double authentification et toutes les personnes avec qui je travaille, je leur demande d'activer la double authentification. C'est hyper important. Il ne faut vraiment pas s'en passer parce que même si c'est un peu pénible puisque moi, j'ai l'application sur smartphone et j'ai aussi ma YubiKey mais je ne l'ai pas encore bien configurée de partout. Mais c'est essentiel parce que si on vous fait, si on se fait voler un autre mot de passe comme il vient de le dire Damir, ça peut arriver. On peut être inattentif. Enfin, bref. Ou alors, on a une attaque brute force. La double authentification, elle est là pour protéger en plus sa file de sécurité. Donc voilà, je ne vais pas réagir plus que ça. Je vais passer la parole à René. En fait, si je me rappelle mieux, on en a parlé la semaine, enfin le mois dernier pendant, avec Nicolas et on était assez, on avait trouvé que la première communication était plutôt transparente et pas mal. Après, effectivement, c'est dommage qu'ils n'aient pas continué. Enfin, voilà, si la deuxième communication a été un peu pas du même acabit, c'est un peu dommage parce que, après, c'est sûr que ce n'est pas évident parce que ça veut dire que quelque part, l'analyse, la première analyse n'avait pas été bonne et il y avait plus que ce qu'ils pensaient. Donc oui, effectivement, c'est peut-être un peu compliqué à communiquer mais bon, voilà, je pense que même dans ces cas-là, c'est mieux pour les clients de rester transparent. Effectivement, pour l'image, c'est peut-être pas dingue mais voilà, je n'ai pas forcément plus à dire. Je rebondis sur un dernier point qui est intéressant et qui moi, j'en ai un peu ma claque que Christophe m'a fait penser. pitié des éditeurs arrêtés avec ces modèles de facturation à l'utilisateur. Ça favorise juste des comportements de mutualisation de comptes ou des comportements de ce type-là et ça fout juste plus la merde qu'autre chose. Ce modèle, pour moi, il est mauvais. Tout ce que j'ai vu de ce modèle-là, c'est effectivement des gens qui vont dire du coup, on mutualise les comptes pour éviter de payer des X accès. C'est vraiment un problème. Il faut trouver, je pense que ce n'est pas viable. Ça ne pousse pas les entreprises à investir, surtout avec d'autres problèmes dont on a déjà parlé de confiance envers les solutions SAS, etc. au niveau du pricing. Mais je pense qu'il est vraiment important de trouver un autre modèle et aussi, en parlant de sécurité, d'arrêter de mettre les features type SSO, etc., les features de sécurité dans les abonnements les plus chers que les petites et moyennes entreprises ne peuvent pas atteindre ou trouver un modèle de facturation qui permette à des petites entreprises de 5-10 personnes de se payer les choses-là sans pour autant et vous financer sans pour autant du coup qu'ils se sentent un peu égorgés en trucs mieux. Merci pour ça. Je pense qu'il faudra qu'on revienne sur le modèle de facturation SAS. Ça pourrait être un sujet intéressant peut-être pour un live YouTube, je ne sais pas. En tout cas, si tu écoutes ce podcast et que tu l'aimes, que tu l'apprécies, si tu penses qu'on t'apporte des trucs, tu peux nous soutenir. Alors, tu peux faire plusieurs choses. Déjà, tu peux le partager, tu peux communiquer sur les réseaux sociaux, tu peux nous laisser des commentaires, comme je disais, mais tu peux aussi nous faire un petit don. Ce petit don, il nous aidera à payer les outils qu'on utilise. Là, notamment, l'outil qu'on utilise pour rejetter le podcast dont j'en ai parlé sur YouTube, c'est Riverside. Il a un coût à l'hébergement du podcast. Bref, on a plein de petits coûts annexes. Donc, si tu veux nous faire un don sur LibéraPay, tu peux. En plus, LibéraPay, c'est une plateforme libre qui est gérée par une association française. C'est pour ça que j'ai choisi cette solution-là. Tu trouveras le lien en description. René, tu vas nous parler des tendances vues par la CNCF, je crois. Oui, alors, je te vole un peu la vedette là parce que d'habitude, c'est toi qui nous parles beaucoup des rapports et des différentes évolutions, mais je m'y colle cette fois. en octobre, est sorti un rapport de la CNCF, Cloud Native Computing Foundation, et le lien sera dans les notes du podcast, mais vous pouvez trouver ça assez facilement sur le net. et ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont analysé, en fait, c'est basé sur le nombre de PR et d'issues sur les différents projets open source et donc, ils ont fait des statistiques et ils ont classé un petit peu les projets qui sont CNCF, donc, vraiment orientés Cube et compagnie et les projets de la Linux Foundation, dont ils font partie, et les projets open source en général. Et donc, je pense que c'est bien fait, il y a vraiment des graphiques, on peut zoomer sur les graphiques, il y a des données brutes, etc. Et je pense que ça donne une bonne idée un petit peu des projets qui sont les plus vivants et donc un petit peu des tendances peut-être à suivre parce que quand on voit le nombre d'outils hébergés par la CNCF, c'est vrai qu'il y en a énormément, donc là, ça permet un petit peu de voir qu'elles sont peut-être pas forcément, je pense que c'est plus ou moins corrélé les plus populaires, mais aussi, voilà, les projets qui bougent le plus, donc on peut imaginer là où il y a le plus de contributeurs et d'utilisateurs, donc voir un petit peu quelles solutions se détachent. Donc voilà, là juste pour exemple, pour la CNCF, forcément le premier projet c'est Kubernetes, après OpenTelemetry qui est une grosse, grosse bulle, après on parle de Argo, Backstage, qui est un, si je ne dis pas de bêtises, quelque chose qui est fait par Shopify pour faire des portails de services, et Prometheus, voilà, juste pour donner les cinq premiers, voilà, donc je vous encourage à regarder en fait ce document, et puis ben voilà, je pense que c'est assez, c'est assez bien pour connaître des nouveaux outils, des nouvelles solutions et voir celles qui ont l'air de se détacher ou du moins où il y a le plus de, on va dire, de mouvements. Voilà, est-ce que vous connaissiez ce rapport ? Est-ce que ça vous reçut, ça vous, voilà, vous pensez que c'est, comme moi, un bon, un bon indicateur. Erwan, je te laisse la main. Alors, moi, je n'étais pas tombé dessus, et je trouve que c'est vachement intéressant, et alors, ce n'est pas pour lancer un troll ou quoi que ce soit, mais, bon, je pense que je n'ai jamais trop caché que j'aimais plutôt bien Jenkins, malgré tous les défauts qu'il a, et voir qu'il n'est pas si mal classé que ça, alors bon, il est classé dans PR, il est bien classé dans le truc PR et issue, donc on peut imaginer, ça se trouve, c'est que des issues de gens qui se plaignent que ça ne fait pas ce qui est attendu, mais, non, sans troller, en vrai, c'est bien, parce qu'on l'a répété plusieurs fois dans le podcast, que c'est important quand on choisit une solution de voir sa communauté, les contributeurs, à quel point sa vie et tout, et ça, c'est clairement un moyen d'avoir une première, enfin, un premier filtre et avoir une idée et c'est toujours du contenu hyper intéressant et puis en plus, c'est quand même vachement bien fait avec l'interactive map, non, c'est du beau taf. Christophe ? Ouais, je me doutais que Kubernetes était en premier, mais je ne pensais pas que la distance entre le premier et le deuxième était si importante parce que, pour info, Kubernetes, il y a annoncé 3662 contributeurs, alors qu'Open Telemetry qui est le deuxième, il y en a deux fois moins avec 1419 contributeurs, c'est assez impressionnant. il y a plein de trucs, du coup, en effet, c'est vachement bien pour trouver des nouveaux outils, j'ai notamment tendance à dire à mes collègues que quand on veut trouver une nouvelle solution, un nouvel outil ou une nouvelle collection en cible, enfin, toute dépendance de n'importe quoi, ce qu'il faut regarder, c'est le nombre de contributeurs et si le projet il est maintenu et ce genre de rapport et de présentation et de données, c'est super intéressant et super important et là, on va pouvoir découvrir plein de trucs, je pense que je vais être refait jusqu'à la fin de l'année avec ça, je vais aller l'explorer, merci René. Ouais, merci, c'est vrai que je t'ai passé à côté, c'est vrai qu'on voit toujours le landscape et c'est un peu dur de s'y repérer pour voir ce qui se détache au niveau contribution et utilisation et là, c'est intéressant d'avoir un peu un condensé pour donner une vision un peu globale, rapide. Je ne suis pas étonné que Kubernetes soit premier, c'est vraiment, je pense, un projet qui est en train d'avoir la bonne maturité d'être utilisé par plus en plus de grosses entreprises et pour plein de besoins. Donc, c'est cool de voir que ça continue d'évoluer, que c'est bien actif. Open Télimétrie me surprend être CEO, mais c'est génial parce que la promesse d'Open Télimétrie est quand même vraiment top de faire globalement, je vais essayer de simplifier, je vais peut-être trop simplifier, mais au pire, vous me corrigerez dans les commentaires, c'est de faire un APM qui soit totalement standardisé avec des sortes de métric-like, ce qui est vraiment cool et ce qui pourrait éviter aussi le vendor-locking. Le seul problème, c'est que c'est un peu plus dur à intégrer qu'un APM classique en général. Je suis un peu déçu de ne pas voir Flux et de voir Arago en troisième, mais ça, on va dire, c'est mon petit troll. Pour Backstage, c'est un portail de développeurs, c'est-à-dire que vous avez un portail d'entreprise où les développeurs peuvent rechercher vos différents microservices, programmes, etc., et voir quelle équipe l'a développée, voir comment la contacter, voir l'état des déploiements. C'est vraiment un portail unifié qui va vous servir à remonter tout ça et vous pouvez l'interconnexer avec plein de choses. C'est quelque chose qui est très bien, mais qui est, je trouve, assez lourd à mettre en place pour que ce soit intéressant. Il y a beaucoup de choses custom à faire, etc. C'est bien si vous avez les moyens. Si vous n'avez pas les moyens, c'est peut-être un peu overkill. Je suis content aussi de voir Cilium que j'apprécie, même si je galère encore des fois un peu avec. Je trouve vraiment que c'est un super projet. Et pour le reste, c'est cool de voir aussi que d'autres choses vivent et sont un peu différentes dans les divers scopes de la Linux Foundation, même si je vois que Kubernetes est dans le top à peu près partout, ce qui est assez marrant au final. Si je peux juste ajouter un petit truc. Ce qui, moi, m'a surpris, en fait, c'est ce qui n'est pas mal, c'est qu'on dézoome, donc quand on remonte sur les projets open source, ce qui m'a surpris, c'est NixOS, en fait. En entendant, effectivement, on entend pas mal parler. Mais voilà, le voir, sur l'ensemble, sur les 30 projets open source, il arrive en 1, 2, 3, 4, 5e position. Et voilà, ça, ça m'a surpris. Donc, beaucoup d'activités sur NixOS. Impressionnant. Ce n'est pas un biais, par contre, ça, au niveau de NixOS, j'entends beaucoup parler, j'ai envie de le tester et tout, je n'ai pas de soucis avec, mais NixOS, de mémoire, c'est centraliser une grosse partie sur des repos git, notamment pour les packages, et du coup, ça crée beaucoup de contributions pour ajouter des packages, vu qu'il y a beaucoup de packages, en fait, tout simplement. oui, je pense qu'il y a effectivement peut-être un petit biais parce que je pense que dès que quelqu'un crée un nouveau package pour un soft qui existe, voilà, ça va faire des commits, des PR, etc., j'imagine. Malgré tout, ça veut dire quand même qu'il y a beaucoup de choses qui se package et qu'il y a quand même beaucoup d'utilisateurs. donc voilà, moi, c'est un projet qui n'est pas si vieux et ça m'a surpris. Non, mais je suis d'accord. Je voulais juste dire que je pense qu'on contribue plus facilement à du Nix au quotidien qu'à du Linux en utilisant un OS. Sachant que Linux est le premier projet quand même. Oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de ressources dessus qui sont là même en full-time et heureusement, sinon, il y aurait des petits problèmes pour soutenir tout ça bénévolement. Oui, et puis surtout, Linux, c'est un peu partout dans le cloud, donc on a besoin en effet que ce soit robuste et je pense que c'est aussi pour ça que Kubernetes est aussi haut parce qu'il a pris une place ces dernières années assez impressionnante et je pense que ce n'est pas prêt de s'arrêter. Je pense que ce n'est vraiment pas prêt de s'arrêter. Bref, c'était le moment name-dropping du podcast. Si tu veux name-dropper, toi aussi, viens sur le forum de la communauté des compagnons, tu peux t'inscrire sur le site c'est compagnons-devops.fr, le lien est en description et tu pourras nous partager aussi tes avis sur justement le rapport de la CNCF. Et quelle transition toute trouvée pour parler de cloud, mon cher Damir, que d'abandonner la CNCF ? Oui, c'est vrai, on va du coup parler de cloud, cette fois-ci un peu au-delà des standards et de l'open source et on va dire du tout réseau CNCF, je n'y arriverai pas. On va parler du coup des annonces qu'il y a eues parce que oui, il y a eu des annonces. La fin d'année, c'est l'heure de déballer les cadeaux un petit peu en avance et pour ça, on a eu deux globalement grosses conférences que j'ai suivies plus ou moins insidûment en fonction des urgences du moment et de mes débugs sur Cilium, mais bon, c'est une autre histoire. Globalement, il y a eu tout d'abord l'AWS Summit. Je ne vais pas rentrer en détail de toutes les annonces que l'AWS Summit, c'est typiquement de l'AWS dans le sens où il y a énormément de choses, des choses super et des choses qui sont très scopées. Il y a eu beaucoup d'annonces pour plein de produits qui sont géniales, je ne vais pas rentrer en détail. Je vais vous prendre deux, trois trucs qui, moi, m'ont semblé intéressants soit au niveau de l'entreprise ou au niveau de l'utilisation. Bien sûr, vous avez des liens dans la description pour voir un peu plus d'informations sur l'ensemble de ces annonces Il y a tout d'abord le S3 OneZone qui va sortir. Du coup, ça va être un S3 qui ne va plus être redondé sur l'ensemble d'un AZ et qui va être beaucoup plus rapide et beaucoup moins cher. C'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant pour des questions de performance. Il y a aussi beaucoup de services autour de l'IA, notamment un système de prompt qui, pour l'instant, ne sera pas disponible en France, mais en tout cas sur les régions européennes en général. Mais un système de prompt à la chat GPT, mais cette fois-ci scopé orienté entreprise pour éviter les fuites de données, etc. Donc, on voit que là-dessus, on commence à avoir des choses qui se retransmettent dans les différents produits qu'on va voir au quotidien. On a aussi une solution de clients légers qui repose sur Fire TV, je crois, ou je ne sais plus quel est le nom de leur boîtier. Fire TV Cube qui va permettre du coup de potentiellement être une alternative à tout ce qui est Citrix, etc. Donc, c'est intéressant de voir qu'ils réutilisent ça sur AWS. Il y a eu pas mal d'autres news. Il y en a eu aussi j'ai vu des améliorations, je n'ai plus le détail, sur l'IAM, l'utilisation des rôles sur les pods Kubernetes qui sont du coup run sur AWS, ce qui est quand même super intéressant et super pratique au quotidien pour assigner des droits directement à des petits pods. et au-delà de la AWS, il y a un acteur bien plus local qui a aussi fait pas mal d'annonces, c'est OVH, que j'ai un peu mieux suivi, j'avoue, ça tombait un peu mieux pour moi. Donc, de leur côté, il y a eu aussi beaucoup d'annonces dans l'IA, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils ont pas mal insisté dessus, on sent que c'est vraiment un pendant qu'ils ne veulent pas perdre en fait et qu'ils ne veulent pas prendre autant de retard qu'ils ont pris dans le cloud public si j'ose dire au début. Ils ont, je pense, cette crainte-là, à voir ce que ça va donner, mais en tout cas, sur les choses qui sont un peu plus concrètes pour nous au quotidien, j'ai noté pas mal de choses. Donc déjà, OVH va multiplier les régions à la AWS, si j'ose dire. Donc c'est les régions avec trois AZ, sachant que chaque AZ est un data center qui est séparé de notre data center par une dizaine au moins de kilomètres. On ne peut pas penser à ces annonces-là sans repenser à l'incidence Strasbourg, sans penser au fait que typiquement, toutes les régions grasses et OVH sont dans un même méta data center. Donc se dire qu'ils commencent à prendre conscience que ça, c'est un réel problème pour leurs clients et que la clarté aussi des nommages des régions chez OVH est une horreur absolue à l'utilisation. Et du coup, ils veulent repousser ce modèle. Ils avaient annoncé Paris, ils ont annoncé qu'il y aura d'autres régions. Au-delà de ça, ils avaient racheté une boîte qui fait de l'Age Computing et ils vont se lancer dans la construction de mini data center. Donc ça a des data centers beaucoup moins denses, beaucoup moins gros que les data centers actuels, mais leur but, en gros, c'est de faire des implémentations ultra localisées avec plus d'une centaine d'ouvertures sur toute la Terre. Donc c'est super intéressant, notamment, je pense au DomTom ou sur d'autres îles ou dans des coins comme ça. Ça va être très intéressant pour mettre de l'Age Computing au plus près des clients, mais aussi, peut-être, pourquoi pas, pour leur CDN qui va pouvoir avoir vraiment beaucoup de points de présence. Donc ça, à voir comment ça va faire évoluer. C'est une annonce très commerciale, mais le futur pourra peut-être nous montrer de belles choses. Il y a aussi des nouveaux services, mais ça, on a déjà globalement entendu parler sur le Verity Tech Trip. Il y a KMS qui arrive à la fin d'année, donc vous allez pouvoir chiffrer enfin vos instances, notamment avec des clés KMS, et ça, c'est une chose pour l'attendre depuis longtemps, du Rancher à service et du VPN sur les réseaux VH nativement. Donc c'était quand même des choses assez sympas. Au-delà de ça, on a eu aussi des annonces sur le Secnum Cloud. Alors, moi, la chose qui me faisait un peu rire et un peu grincer des dents, c'est que Secnum Cloud pour l'instant, chez OVH globalement, si vous vouliez en faire, c'était réservé à leur offre VMware, donc quelque chose de très souverain comme solution pour le coup. Et là, cette fois-ci, ils ont annoncé qu'ils allaient le globaliser à l'ensemble de leurs offres. Donc le bar métal devrait être sous Secnum Cloud en 2024 et toute la partie publique entre 2024 et 2025. Donc à voir s'ils arrivent à tenir ces deadlines. Mais là, j'avoue que ça peut être intéressant si vous avez des problèmes de législation au niveau Secnum Cloud. Donc globalement, c'est tout ce que j'ai noté. Ça me paraît déjà pas mal. Il y a des choses qui vont être assez intéressantes à voir comment ça se retransmet dans la réalité. Je sais qu'OVH a souvent eu des promesses non tenues. D'un autre côté, ils ont quand même sorti l'IAM qui s'avait promis au Veritech Trip cette année. Donc c'est cool qu'ils arrivent à tenir cette promesse qui est quand même conséquente. Donc on va dire que j'ai bon espoir pour le reste vu que c'est un acteur que j'utilise quand même pas mal, même si je râle beaucoup après et que j'ai beaucoup de problèmes dessus parce que je ne sais pas comment ils ont foutu ça et pourquoi ils ont eu certaines idées un peu farfelues. Et du coup, vous, est-ce que vous avez suivi ça ? Est-ce que vous avez des annonces qui vous ont intéressé ? Toi du coup, René, est-ce que t'as suivi ou t'as eu des choses qui t'ont changé ? Non, non, je n'ai pas suivi spécialement. Et ouais, ça a l'air assez ambitieux là, ce que, enfin, je parle pour OVH, ça a l'air ambitieux, ouais, ce qu'ils veulent faire, c'est cool et vraiment, ce que je retiens, c'est vraiment là, cette idée d'avoir trois data centers un peu comme les grands acteurs. Ouais, je trouve ça super. Donc j'espère que ça, ça va se concrétiser et, ouais, ça sera un gros pas en avant, je pense. Erwan, si. Ouais, le, effectivement, alors moi, j'étais pas, j'avoue que j'avais pas trop suivi ces annonces-là, donc merci pour le petit brief. Effectivement, ce qui me paraît important, c'est l'histoire des data centers. Comme tu disais, ils sont souvent fait un peu taper dessus sur les doigts pour le fameux méga data center qui est en fait, qui correspond à leurs différentes AZ qui est tout au même endroit. Mais par contre, c'est ce que tu as expliqué là sur les, sur les, sur le déploiement de plus petits data centers, je sais pas trop comment on dit. Alors ça, je trouve ça hyper ambitieux et tout, mais alors ça me paraît être une, pour avoir un peu travaillé sur ces sujets, c'est sacrément ambitieux et c'est pas facile. Je sais pas s'ils ont donné des dates associées à ces différents projets ou en tout cas des projections, mais c'est pas facile à faire. Ils ont donné, alors j'ai plus les dates en tête, mais j'avais écouté, ils avaient donné des dates assez short, c'est-à-dire dans, ça sera pas dans 15 ans. Donc en tout, ils en ont prévu 150 et c'est prévu sur, ah bah là je viens de trop de la date, sur 3 ans. Donc 150 sur 3 ans, j'avoue que beaucoup de choses me font peur, c'est un projet qui est ambitieux, s'il réussit, c'est cool, il y aura sûrement plein de choses à en apprendre. Mais moi globalement, ce qui me fait peur, c'est les interconnexions. Il faut trouver 150 points qui ont une bonne interconnexion. La supply chain au niveau des serveurs, comment ils vont gérer la construction, parce qu'on sait qu'ils construisent leurs serveurs eux-mêmes, c'est aussi pour ça qu'on a fini sur un truc très centralisé, il va falloir les expédier, gérer les remplacements, gérer tout ça. Il y a beaucoup de problématiques comme ça et même au niveau de la taille en fait, leurs datacenters, est-ce qu'ils ne vont pas se remplir trop vite ou est-ce qu'ils missent d'avoir tellement de datacenters qu'au final, c'était un datacenters au coin de la rue et un autre derrière toi, si un est rempli, tu vas sur l'autre. Il y a beaucoup de questions que je me pose comme ça, donc on va voir ce que ça donne et je pense que je suivrai ça vraiment par curiosité plus que par besoin dans un premier temps. D'une part, ils veulent un peu concurrencer Cloudflare en faisant ça et c'est vrai que ça, c'est ambitieux effectivement. Je ne sais pas, Cloudflare, leur vrai apport, c'est le soft maintenant et l'intégration. Je ne pense plus que ce soit tant... On verra bien. Moi, ces histoires de mini datacenter, ça m'intrigue pour avoir travaillé justement en datacenter. Alors, je ne sais pas ce qu'on entend par mini. Donc, si tu es sur le podcast que tu ne me vois pas, j'ai fait des petites parenthèses avec mes doigts parce que ça peut être en effet soit des datacenters de quelques dizaines ou centaines de machines, soit ça peut être carrément une salle complète mais juste une salle. Moi, je me pose des questions justement sur la gestion parce que dans les datacenters, il y a des gens qui gèrent. On a visité un datacenter Skyway justement d'Amir et Erwan il y a quelques années et il y a souvent des gens qui gèrent. Je me pose des questions sur est-ce qu'il va y avoir des employés OVH un peu de partout et est-ce qu'ils vont faire appel à des techniciens tiers parce que ça arrive et moi, je trouve que c'est une superbe idée d'avoir des datacenters plus localisés et comme tu le disais justement pour les dom-toms et autres, pour ces endroits-là où justement il y a très peu de datacenters, ça peut être une solution parce qu'eux aussi ils ont des besoins en cloud. Bref, je ne sais pas ce que ça va donner, j'ai hâte, j'ai aussi vu dans l'article que tu nous partages que ça y est, OVH fait plus de 50% de son chiffre d'affaires en dehors de France, donc ça veut dire que vraiment maintenant l'intégralité, enfin la grande majorité de son chiffre d'affaires n'est plus faite localement. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'ils veulent justement densifier tout ça, mais je suis aussi inquiet que toi sur les interconnexions parce que plus tu as des datacenters et plus il va falloir en faire. En tout cas, 150 d'ici 3 ans, ça fait beaucoup. Oui, ils avaient dit que le rythme était assez fou, on va voir après, je pense que c'est aussi un défi pour eux, c'est un stress test de leur côté. C'est pour ça que je vais suivre vraiment le côté-là par curiosité. Eh bien suivons, si toi aussi tu nous suis, tu peux partager le podcast sur les réseaux sociaux, mais surtout ce que j'ai à te dire c'est que le podcast comme tous les contenus que je crée sont en licence libre, ils sont en CC by SA, tu peux justement les utiliser, tu peux en découper des bouts et tu peux les utiliser partout. Il suffit juste que tu nous cites, que tu cites Radio DevOps ou les compagnons du DevOps en fonction de la plateforme que tu utilises et puis tu peux en plus nous le dire, nous dire que hé, coucou les gars et les filles, j'ai utilisé votre podcast, j'ai utilisé votre vidéo pour faire ça et ça nous fera toutes et tous super plaisir. Et pour la dernière news, c'est moi qui m'y colle. Alors, on le sait, le DevOps a émergé à cause justement d'objectifs divergents entre les devs et les ops, entre l'innovation et la stabilité et aujourd'hui, je te propose de parler de Kubernetes. Oui, encore. Et surtout, du sujet qu'il anime en ce moment, a-t-il besoin d'une LTS ? Bon, alors, pour ceux qui ne suivent pas, LTS, ça veut dire long terme support. C'est en gros l'assurance d'avoir un support utilisateur de plusieurs années sur un produit informatique. Kubernetes, donc l'orchestrateur de conteneurs que tu connais certainement, suit actuellement un cycle de support dit N-2. Ça veut dire que les trois dernières versions mineures reçoivent des correctifs et les autres que dalle. Avec une sortie toutes les 15 semaines environ, chaque version bénéficie d'un an de support à la louche. Alors, est-ce que c'est suffisant ? Eh bien, ça, c'est la question que se pose Mathieu Dugan dans un article de blog. Je te mets le lien justement en description. Donc, ce cycle de vie là, il correspond... Enfin, est-ce que ce cycle de vie là correspond à la réalité des déploiements, surtout pour les grandes entreprises ? Ça, c'est des questions qui se posent. Il se pose aussi les questions sur le rythme rapide des mises à jour et le volume des changements qui posent justement un défi aux entreprises. Et il ne parle même pas des coûts de ressources et en temps associés à la création de nouveaux agrégats pour faire les mises à jour pour tout tester. Il prend justement l'exemple des fournisseurs de services cloud comme Azure et Google Cloud qui ont déjà étendu la fenêtre de support de leur version de Kubernetes. Azure supporte pendant deux ans une version Kubernetes tandis que Google Cloud par exemple a maintenu le support de Kubernetes 1.24 pendant 584 jours. Il propose que Kubernetes adopte un canal LTS avec un cycle de vie de deux ans sans possibilité de mise à jour entre les versions. Ça veut dire que si tu es dans une version 1.24, tu ne pourras pas passer vers une version 1.25. Pourquoi il propose ça ? Parce que selon lui ça va encourager la création régulière de nouveaux nœuds et le rafraîchissement de l'ensemble de la stack. En gros tu vas acheter des anciennes versions et tu vas popper des nouvelles versions des nouveaux serveurs avec des nouvelles versions. Donc cette approche ça offrirait un point de stabilité tant pour la communauté des utilisateurs que pour les éditeurs tiers puisqu'il y a plein de gens qui font du business autour de Kubernetes. On a parlé d'Amazon tout à l'heure et il y a OVH aussi qui a une offre Kubernetes managée. Alors d'un autre côté certains estiment que la flexibilité est intrinsèquement liée à Kubernetes. Ils pensent que les mises à jour continues sont essentielles pour accompagner notre démarche DevOps. Pour eux maintenir une stack à jour c'est crucial et les mises à jour fréquentes ça simplifie le process. Et enfin il y a une troisième voie qui prône l'amélioration du process de mise à jour de Kubernetes pour faciliter le saut entre les versions. Parce qu'en effet pour eux LTS ça signifie pas forcément absence de mise à jour mais plutôt des mises à jour qui sont plus simples. En tout cas ça fait débat et ça fait fortement débat sur Y Combinator. Pareil je te mets le lien en description. Tu verras il y a beaucoup de discussions sur tout l'article. Il n'a que deux ou trois jours au moment où on enregistre cet épisode. Donc finalement une des questions clés c'est est-ce que le projet Kubernetes est-ce au projet Kubernetes de proposer une LTS ou est-ce que c'est aux distributions tierces parce qu'on le sait et Kubernetes il y a plein de distributions. Il y a certains utilisateurs justement qui suggèrent que ceux qui ont besoin d'une LTS se tournent vers une offre commerciale. Par exemple il y a OpenStack qui propose une LTS. En conclusion est-ce que Kubernetes doit continuer à être une alors que Kubernetes continue à être une plateforme incourtournable pour l'orchestration de ses conteneurs le débat sur la nécessité d'une LTS est en train de s'ouvrir. Alors une LTS ça pourrait nous offrir une stabilité n'est-ce pas les gars tout en permettant une mise à jour régulière de l'infrastructure. C'est quoi votre avis là-dessus ? Alors je sais que Damir était très tatillon alors je vais lui passer la parole tout de suite. Moi j'ai un avis un peu mitigé là-dessus je comprends bien l'intérêt d'une LTS et le point de vue derrière tout ça. Ce que je constate c'est que le plus souvent dans les faits avoir une LTS c'est surtout une excuse pour repousser la deadline au dernier moment et attendre le plus longtemps possible après se retrouver avec une masse de changements qui est énorme. Kubernetes au-delà de l'histoire des nombres de mises à jour c'est un produit qui évolue quand même pas mal au niveau des API il y a beaucoup de chemin d'API qui change on a des changements assez conséquents je pense notamment aux changements qui arrivent petit à petit sur la partie des ingress etc. C'est des choses qui sont importantes et si jamais on se retrouve à faire des LTS déjà j'ai peur de l'effet du ah non mais je ne mets pas à jour parce que de ma LTS à la nouvelle il y a beaucoup trop de changements et au final on se retrouve avec des trucs qui sont plus supportés. La deuxième chose que je vois c'est que Cube la manière dont il est prévu et ça j'en ai parlé dans un article dernièrement sur Kubernetes et mon vécu avec Kubernetes est prévu pour globalement se comporter avec en mode cattle c'est à dire que vos nodes ce n'est pas censé être quelque chose auquel vous tenez comme la prunelle de vos yeux la bonne pratique ça reste quand même de pouvoir en ajouter en supprimer faire des rollouts faire des rollouts de ces nodes pour mettre à jour ça se fait c'est même la bonne pratique si vous êtes sur AWS je vous encourage à utiliser des outils comme Carpenter qui vont automatiquement trash et recréer des nodes qui vont faire des choses très propres et très cool là-dessus et qui vont faire économiser du pognon donc ça c'est de ce point de vue là après oui il y a beaucoup de changements aussi au niveau on va dire au niveau des API comme je disais donc le faire les mises à jour régulièrement ça demande du taf là-dessus oui totalement mettre une LTS comme je dis ça ne va pas le supprimer ça va juste le mettre en un point et je trouve que c'est pire c'est juste je pense c'est plus aux organisations en fait d'évoluer et d'apprendre en fait à gérer ça à mieux gérer leur cycle de vie à faire de la gestion continue là-dessus à faire de la veille mais ça c'est un coût humain qui pour l'instant est caché parce que quand c'est trop compliqué on ne met pas à jour après la troisième fois on va dire et se dire si les entreprises ont vraiment des besoins on va dire de LTS pour des raisons X ou Y j'ai peut-être des choses que je n'ai pas en tête pourquoi pas sous forme de services payants ou supportés par les distributions en tout cas ça me dérangerait un peu moins mais dans la logique j'ai peur vraiment de soit que ça bride le développement soit qu'on se retrouve avec des LDS qui sont tellement différentes que ça va juste tout casser j'ai vraiment peur de ces effets là ou au pire que ça fasse comme Python qu'on se retrouve pendant 10 ans avec d'un côté une version 1 et une version 2 parce que c'est trop compliqué il y a trop de différences entre les deux dans l'état de maturité actuelle je pense quand même que c'est une mauvaise idée que Kubernetes est une LTS peut-être dans 5-10 ans quand le produit sera entre guillemets quand je dis mature les choses évolueront un peu plus lentement ou sont un peu plus découpées pourquoi pas mais pour l'instant le produit évolue encore beaucoup ce qui est une très bonne chose il est dans un cycle de vie où il explose il est de plus en plus utilisé et je pense que cette LTS serait contre-productive et je sais que les gens vont dire notamment dans les commentaires et je sais que certains dans les auditeurs l'y pensent oui mais tu ne te rends pas compte on n'a pas tous les moyens de faire du rolling update des instances etc ça reste un problème si vous ne pouvez pas mettre à jour vos outils que ce soit Kubernetes que ce soit autre chose il y a des LTS sur Debian il y a des LTS sur Ubuntu et j'en vois encore régulièrement qui ont des versions qui sont dépassées au niveau des mises à jour pourtant les LTS sont assez longues il y a le temps de tout rebuild il n'y a pas spécialement d'excuses soit c'est un problème organisationnel soit c'est un problème humain soit c'est un problème de budget mais dans tous les cas le vrai problème il est là et ce n'est pas une LTS qui corrige ce problème de fond quelqu'un d'autre veut prendre la suite moi je veux bien rebondir sur ce que Damir a évoqué et je comprends tous les arguments que Damir a mis en avant mais c'est rigolo parce que enfin c'est cocasse parce que moi c'est justement pour globalement les mêmes arguments que je me dis ce n'est pas une si mauvaise idée d'avoir une LTS parce que justement on sait que il y a toujours de l'inertie sur les mises à jour de systèmes de façon générale et Cube ce n'est pas un simple système donc on sait que les projets de mettre à jour ce type de plateforme c'est toujours un peu complexe et donc moi je me disais peut-être un peu naïvement mais que la LTS à défaut de je suis d'accord que ça peut créer une résistance au changement mais je me dis au moins tu garantis que les pages de sécu ils sont toujours là etc etc sur un temps qui est acté et et ce temps qui est acté et ben on peut imaginer alors encore une fois je vais apprendre avec des pincettes et tout mais que c'est le temps nécessaire pour que en gros n'importe quelle boîte puisse préparer ces migrations justement et en tout cas le temps qui a été estimé pour faire ce type de migration et du coup je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on doit se poser la question ah bah si mettre à jour ça c'est l'angoisse il y a peut-être quelque chose sur lequel on n'est pas hyper fort c'est vrai mais j'ai le sentiment que ça c'est le step de maturité le plus avancé moi je dirais déjà que toutes les infras les personnes qui les managent seraient déjà ravies d'avoir des trucs full idopotents qui se rebuild de from scratch et déjà si tu peux avoir cette garantie là avec des versions qui sont certes figées mais si tu perds ton infra tu sais la reconstruire en lançant les bons trucs et tout bah t'es déjà content et donc tu vois je suis désolé je diverge un peu mais le step de passer à je mets à jour plus régulièrement bah il est il est quand même pas si évident que ça et mais tu l'as bien résumé c'est souvent un problème de de plus de temps humain d'organisation de structure en fait mais mais du coup justement par les arguments que tu donnes moi j'aurais plutôt tendance à me dire bah en fait la LTS ça permettra probablement de de rassurer l'utilisation aussi de ce genre d'outils parce que probablement pas dans les structures où nous sommes mais dans des structures peut-être plus rigides t'as 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 Jean-Michel du comité sécu qui valide tout là qui va dire ah bah s'il n'y a pas de LTS on met pas ça en prod enfin j'en sais rien mais je me dis que c'est enfin je vois pas ça comme comme un vrai frein comme tu le définis mais peut-être que je suis hyper naïf sur le sujet bah moi c'est vraiment un constat que je vois avec les distributions notamment quand Ubuntu augmentait l'LTS et des bah on se rappelle tous de Windows XP il est arrivé en fin de vie tout le monde était habitué au truc personne voulait migrer ils ont fait que augmenter 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 le support et on a fini avec un truc qui était qui avait aucun sens en fait et c'est un vrai souci après je suis d'accord avec toi tout le monde n'est pas assez mature pour faire tout ça automatiquement et pour moi c'est là qu'on arrive au point de si t'as pas les ressources en interne si t'as pas les compétences ou si t'es pas encore assez mature pour maintenir un Kubernetes tu prends du manager soit tu mets les moyens pour le faire en interne soit tu prends du manager à un moment c'est aussi le but du cloud c'est de te dire j'ai pas assez d'argent pour faire les choses tout en interne j'ai pas assez d'argent pour m'implémenter un IAM j'ai pas assez d'argent pour me faire on va dire ma gestion des VM proprement etc c'est le but du cloud c'est de te permettre ça alors ok tu payes un peu plus cher mais comparé au prix que tu devrais payer pour maintenir ton cube peut-être en interne alors que t'es que deux ou trois personnes bah oui c'est largement rentable René tu veux réagir ? ouais en fait je réfléchis assez un petit peu par rapport aux situations qu'on vit aussi sur OpenStack et effectivement parfois ce qui peut se passer aussi c'est que t'as des clients qui dépendent d'applications third party donc si tu gères tout entièrement tes applications effectivement tu peux peut-être beaucoup plus facilement faire des mises à jour mais il y a quand même quelques cas où tu dépends d'applications third party qui sont certifiées sur certaines versions ou certaines plateformes et du coup c'est pas si simple pour certains gros acteurs notamment Telco de mettre à jour il y a parfois des contraintes donc dans ce cas là ça peut être nécessaire d'avoir une LTS après est-ce qu'elle doit être upstream ? Effectivement je pense pas parce que comme on voit que Linux a réduit la période de sa LTS et finalement il n'y a peut-être pas tant de gens qui utilisent ça je pense pas que ce soit le rôle du projet upstream mais ouais effectivement côté des distributions oui je pense que c'est une des plus-values qui peut pour certains acteurs être intéressante voilà Alors t'as parlé de la mise à jour de l'agrégat alors t'as parlé des nœuds je me pose une question quand même qu'est-ce que tu fais des nœuds d'infrastructure qui hébergent ton ETCD et autres qui sont moins faciles à mettre à jour en effet les nœuds qui font tourner les applications là il n'y a pas de problème pour moi mais c'est vrai que les nœuds cœur de l'infrastructure ils sont moins faciles à mettre à jour et c'est ça que soulève l'article je pense et je fais partie des gens en tout cas moi qui fais partie de la troisième voie qui aimeraient bien un process de mise à jour beaucoup plus facile avec des LTS sans forcément ralentir le niveau de le niveau de mise à jour parce que tu peux avoir en effet des gens qui veulent mettre à jour régulièrement leur Kubernetes et des gens qui veulent moins mettre à jour pas forcément parce qu'ils ne veulent pas mettre à jour l'infrastructure ça peut être un cas mais je pense aussi à l'autre cas t'en as parlé et je ne l'ai pas dit mais l'article il en parle aussi il y a le fait qu'il y ait des breaking changes dans les API et dans les outils de Kubernetes et donc si tu as une LTS toi en tant que développeur tu as au moins l'assurance que tu as une vision sur deux ans que tu ne vas pas devoir renouveler tes trucs tous les trois mois ou toutes les années tu vois ce que je veux dire et du coup je comprends les deux points de vue c'est pour ça que moi je fais partie de cette voie là qui prône une mise à jour facile et une LTS dans les deux cas et je te rejoins si on n'a pas les moyens humains de maintenir un Kubernetes et c'est chaud à maintenir il faut prendre du manager parce que ouais 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 je suis d'accord pour le control plane ça dépend de la distribution que tu utilises du coup et si c'est sur le cloud typiquement en général tu n'as pas à le gérer mais dans tous les cas oui ça se fait oui c'est plus compliqué bien sûr si je te rejoins sur le fait que si la douleur elle est vraiment là dessus c'est qu'il faut bosser là dessus en fait il faut bosser sur un système d'upgrade en rolling automatique ou autre chose pourquoi pas mais dans tous les cas c'est important pour le coup que ça soit entre guillemets que ça ne devienne plus une contrainte moi je pense c'est ça le vrai problème c'est tu vois là quand tu remontes que ça c'est un problème pour moi on ne doit pas dire bon on va faire une LTS pour le faire moins souvent on doit dire on fixe ce problème on fixe le coeur du problème j'ai peur en fait que la LTS ait cassé des choses sur le tapis c'est comme l'histoire des API dépréciées je suis d'accord ça va être je pense le plus gros problème au quotidien pour l'avoir le cas sur beaucoup de clusters dans ma boîte du coup à Waze on gère des clusters pour des clients on commence à en avoir pas mal oui ça va être un chantier qui est assez gros après il faut bien que je pense c'est une douleur mais qui n'est pas forcément mauvaise dans le sens où ça va forcer à suivre en fait ces applications il n'y a pas de choses qui tournent un peu sur le tapis sur le cluster cube que personne ne sait à qui ça appartient ça n'évolue pas et ça ne bouge plus il y a pas mal d'outils qui existent aujourd'hui qui permettent de détecter les dépréciations d'API etc moi je trouve que ça serait bien et c'est une bonne pratique pour moi que moi j'ai un repo flux CD dans lequel j'ai mes ressources en comment ça s'appelle en Customize et avec Customize et 2-3 Elm mais moi ça ne me paraît pas déconnant dans plus du GitOps entre guillemets qui va pull mes ressources d'avoir une CI GitLab qui va me faire un audit et qui va m'envoyer je ne sais pas tous les mois un rapport et me dire vous avez tous ces chemins d'API qui vont être dépréciés dans telle version il faudra les prendre en compte et en vrai si on est bien maintenant on est bien outillé si on est un minimum organisé ça ne prend pas si longtemps d'upgrade les versions sauf qu'il y a vraiment un gros truc qui change mais ça se calme quand même depuis quelques années il y a beaucoup d'ajouts mais il y a beaucoup moins de choses qui changent dans le fond des ajouts des changements de passe mais il y a beaucoup de breaking change au sens propre du terme donc je pense que c'est une charge qui est tout à fait gérable en réalité il me semble que c'est kubodit où on peut faire ce que je disais des rapports ou des choses comme ça mais pour moi il faut d'abord réduire ses douleurs après s'il y a besoin d'une LTS pourquoi pas pour des cas spécifiques auxquels je n'ai pas pensé mais pour moi ça doit passer par une distribution c'est pas le rôle de Kubernetes en soi de commencer à gérer des LTS leur but c'est de développer une solution de la faire évoluer de s'assurer de la pérennité du truc au niveau développement toi tu fais partie des gens qui prônent une distribution avec une LTS et pas l'upstream comme cube ouais c'est ça mais après c'est plus dans le sens où tout le monde est libre si quelqu'un veut faire une LTS parce qu'il a des besoins de certification comme René le disait ou sur un environnement un peu très spécifique pourquoi pas mais il faut pas que ça ça rentre dans la philosophie du produit parce que j'ai très peur des effets néfastes vous voulez réagir Erwan et René moi je pense que je suis aligné plus ou moins avec ce que Dynamir donc voilà après même si je vois le côté par exemple de faire ce genre de choses équivalent de gérer un produit qui fiche des versions c'est un gros boulot et puis un gros casse-tête par moment mais justement c'est le c'est le boulot des distributions voilà même si c'est pas super rigolo parfois je vous répète encore une fois je suis chiant là-dessus pour moi les LTS c'est bien mais ça a trop tendance aujourd'hui à être une excuse et surtout à cacher les problèmes d'upgrade et ça sur tous les produits Oui au final je suis totalement d'accord avec cette conclusion Moi j'aimerais bien avoir une LTS en plus d'une mise à jour facile mais j'avoue qu'en effet comme le dit Damir je pense que c'est plus le rôle d'une distribution tierce d'avoir une LTS un peu plus pro que Kubernetes qui est un produit qui évolue énormément même si il commence à être à avoir atteint une certaine maturité parce que ça fait plus de 8 ans maintenant qu'il est là donc 9 ans même c'est bien mature maintenant et puis c'est utilisé un peu de partout donc on n'a pas fini d'en discuter bon si toi tu débutes dans le DevOps tu ne sais pas encore ce qu'est Kubernetes bah déjà tu peux aller voir les autres podcasts qu'on a fait sur le sujet mais si tu veux te forger une culture DevOps pour justement savoir pourquoi est-ce que les devs et les ops doivent se rapprocher et coopérer ensemble bah justement j'ai créé une formation pour toi et elle s'appelle DevOps Mindset DevOps Mindset c'est une formation dont le premier lien est en description et si tu écoutes ce podcast au moment de Noël parce qu'il va sortir à peu près à ce moment là et que tu es inscrit à la newsletter et bah je t'ai envoyé un code de réduction énorme sur cette formation donc si tu veux en profiter vas-y on va passer au moment que tout le monde attend les outils et Damir va commencer par parler d'un outil qu'on avait brièvement abordé dans notre podcast sur les secrets oui on a rapidement parlé je ne l'avais pas retrouvé dans la liste des outils sur le forum que je vous invite à rejoindre d'ailleurs dans le forum dans lequel on a un poste avec tous les outils donc je vais reparler de SOPS alors pourquoi j'en reparle pour être honnête parce que j'ai fait un article dessus et du coup ça m'a donné l'occasion de le retester un peu surtout de le voir dans la vraie vie ce que ça a donné SOPS c'était un peu obscur pour moi et je ne me rappelle plus trop si on est des gens on avait de l'expérience dans le podcast qu'on avait fait pour être honnête mais globalement ça me paraissait un peu étrange comme placement donc je l'ai testé j'ai aussi vu comment ça marchait dans la réalité c'est à dire dans la situation du quotidien donc avec du Terraform avec de l'ANSIBLE donc toutes ces choses en fait qui moi m'intéressent en fait au quotidien parce que gérer des secrets c'est bien marrant mais moi ce que je veux faire c'est récupérer mes secrets dans mon ANSIBLE les pousses avec mon Terraform etc donc j'ai testé ça c'est quand même un outil que je trouve très sympa et très cool dans l'idée il faut vraiment le voir comme un outil un peu couteau suisse du secret qui est très simple de conception qui est très efficace mais qui va vous demander des fois de réfléchir un peu ça va pas être quelque chose qui est intégré tout le temps out of box partout donc ça c'est peut-être un peu le truc où il faut prendre la gymnastique mais c'est quelque chose qui est tellement simple que c'est super plaisant et ça peut s'intégrer dans beaucoup de choses avec un peu d'effort le principe est très simple vous allez vous connecter à un KMS donc un gestionnaire de clés ça peut être du HICARPFOLD ça peut être de la WSIAM mais ça peut aussi être des choses décentralisées comme du Edge qui est un système de clés asymétriques ou du PGP d'ailleurs Edge c'est vraiment génial moi ça me ça me ça me j'aimerais bien sortir de PGP pour du Edge pour le coup pour certains besoins et du coup cet outil là il va reposer sur un de ses back-ends donc c'est pas lui qui va le gérer il va juste reposer dessus pour chiffrer des fichiers et ce qui est intéressant c'est qu'il va pas vous chiffrer tout le fichier il va juste vous chiffrer les champs de valeurs et vous mettre un meta data avec les informations donc il va pas créer de base de données ou quelque chose c'est totalement décentralisé pour moi ça c'est la force du produit c'est géré par les gens de chez Mozilla donc ça c'est quand même assez cool on peut leur faire plutôt confiance chez Mozilla je pense en tout cas moi personnellement je leur fais confiance et c'est totalement je sais plus si c'est libre c'est open source mais j'ai un doute si c'est libre pour le coup je m'en rappelle plus de la licence en tout cas je vous conseille de le tester vous pouvez du coup chiffrer des fichiers YAML du JSON vous pouvez chiffrer plein de choses ça marche bien c'est rapide c'est décentralisé c'est gratuit pour moi c'est une bonne solution surtout si vous avez du Geek Crypt ou des choses comme ça un peu lourdes et un peu pas optimales ça peut être une bonne première step si vous n'avez pas la possibilité d'aller sur un système on va dire plus centralisé qui a l'avantage d'avoir des logs d'audit et des choses comme ça ce que n'a pas par contre Sops mais en tout cas je vous le conseille de mon côté et si jamais vous voulez plus d'infos on mettra dans la description le lien du GitHub de Sops qui contient aussi une partie de la doc et aussi du coup mon article de blog sur lequel je vous donne des exemples d'utilisation et bien cool merci pour info c'est une mosilla publique licence 2 donc c'est une licence libre alors c'est bien que tu en reparles parce qu'à l'époque justement dans le podcast alors on n'en a jamais parlé dans les outils d'ActuDevops mais on en a parlé dans le podcast sur la gestion des secrets d'infrastructures en fait à l'époque justement on s'était aperçu que le projet était figé il ne bougeait pas et c'est vrai qu'il s'est relancé il n'y a pas si longtemps que ça il y a quelques mois j'ai vu ça je pense que c'est pour ça que peut-être tu t'es réintéressé au projet et c'est bien que le projet soit à nouveau vivace parce que nous on va pouvoir le tester et voir si on y passe dessus parce qu'aujourd'hui on n'utilise pas de solution de chiffrement pas de solution de gestion des secrets centralisés on est trop petit on utilise encore en cible volt qui marche très bien mais c'est vrai que quand on veut partager des secrets entre en cible et terraformes et autres c'est un peu compliqué donc peut-être que SOPS sera une solution et notamment sur ce côté il ne chiffre pas l'intégralité de ton fichier mais juste les valeurs même si c'est possible de le faire avec un cible volt mais ça demande un petit peu de travail puisqu'il faut chiffrer chaque ligne de texte avec la ligne de commande et ça commence à être lourd parfois donc merci de rappeler SOPS à notre chère auditrice c'est auditeur vous voulez intervenir Erwan et René non bon ben ok et ben et ben René je t'en prie à toi l'honneur alors le petit outil ou la suite d'outils en l'occurrence donc c'est quelque chose qui s'appelle IT Tools donc pardon c'est des outils plus ou moins web qui sont pratiques souvent on a des des choses à faire dans nos métiers donc des conversions de JSON vers YAML des conversions de date etc et donc c'est un site qui avec pas mal d'outils pour se faciliter la vie et faire ce genre de choses voilà il n'y a rien de plus à dire bon moi je trouve ça hyper pratique parce que je passe enfin j'ai vu quelques outils qui étaient proposés dans ce truc là et souvent il y a pour pas mal de trucs comme pour les UID ou des choses comme ça à chaque fois je cherche sur Google je prends le premier lien et je me débrouille avec ça là j'aurais plus à chercher avec Google tout est dedans et en plus c'est pas mal on peut mettre en favori les trucs qui nous intéressent et tout donc c'est effectivement c'est pas grand chose mais c'est pratique il faudra que je regarde un peu exactement ce qu'il y a parce que dans le même genre d'outil du coup je mettrai aussi dans la description j'utilise un outil que je sais la fois ce qui est Cyber Chef qui est un couteau suisse qui permet globalement plus sur la partie décodage encodage data analyse etc de faire des choses rapidement par exemple d'encoder ou décoder de base 64 même si ça en ligne de commande ça se fait très vite aussi mais surtout tout ce qui est token quand on débug de l'open ID ou des choses comme ça ça permet de le faire en ligne donc c'est vachement cool aussi dans le comtool donc je verrai si ça se complète bien ou si même ça remplace du coup Cyber Chef moi je vais l'explorer avec impatience parce qu'en effet il y a pas mal de choses et tu as comment dire tu as toute ma curiosité tu l'as éveillée en tout cas avec tout ça il y a pas mal de choses un peu aussi côté réseau j'irais faire des mac adresses des conversions de masques des choses pas mal donc des choses qui souvent on a besoin d'un petit truc pour le faire et du coup c'est assez pratique cool merci Damir tu as un autre outil à nous présenter oui je viens de voir que sur la titule il y a des converteurs de date ça par contre ça m'intéresse pour le coup c'est toujours le truc un peu chiant moi je vais vous parler de Metal LB alors pour le coup c'est un outil qui est assez connu mais c'est vrai que je crois qu'on n'en a pas parlé non plus et ça parle de cube donc comme ça on reste dans la thématique tout à l'heure si vous suivez bien ça fait un petit fil rouge c'est très simple vous avez je pense que pas mal d'auditeurs ont déjà fait du cube mais si vous n'en avez pas fait généralement quand vous créez un cube manager pour avoir du coup une entrée dans votre cube parce qu'on évite de passer par des node ports et de faire du mononode ou des choses comme ça on fait les choses proprement on met un load balancer et pour ça on crée un service de type load balancer qui va créer en fait un load balancer manager en général chez notre fournisseur favori que ce soit OVH, AWS, GCP ou whatever donc c'est beau c'est magnifique ça marche très bien c'est vraiment magique par contre si on n'est pas chez un cloud provider comment on fait on redéveloppe sa propre couche et bien non il existe du coup un soft qui s'appelle BetalLB qui permet de créer en fait son load balancer directement dans Kubernetes sur du bar métal et ça c'est plutôt cool comme idée et ça fonctionne bien et ça vous permet d'avoir on-prem des choses plutôt propres et efficaces et ça évite de faire des choses un peu dégueulasses comme des sagouins donc moi j'aime beaucoup alors attends que je comprenne bien tu mets BetalLB dans ton Kubernetes tu dois lui renseigner ton comment dire ton ou tes serveurs de load balancer lui il s'occupe de les configurer pour toi et à chaque fois que tu ajoutes des nœuds dans ton agrégat il va changer la conf c'est ça ? alors il a plusieurs modes de fonctionnement principalement il va reposer sur du BGP donc là ça va faire peur à beaucoup de gens mais il va avec du BGP il va du coup faire de la communication pour annoncer les nouvelles IP etc mais ça fait ça repose sur le service Discovery pour aller configurer ton load balancer c'était ça l'objet de ma question c'est du coup t'as pas besoin parce que je sais qu'il y a plein de gens qui utilisent un achat proxy ou autre et à chaque fois qu'ils rajoutent des nœuds ils vont modifier la conf ah oui le but c'est de ne plus avoir à faire ça c'est super cool comme outil l'achat proxy est chiant pour ça je suis d'accord je le fais aussi sur certains cas parce que j'ai pas le choix et je suis triste et malheureux Erwan René ça vous évoque quelque chose Metal LB ça fait briller ça fait afficher des petites étoiles dans vos yeux alors moi je travaille pas trop sur du cube en ce moment mais effectivement je lisais le why est très explicite de leur site on comprend vite c'est la peine qu'ils veulent qu'ils veulent résoudre et effectivement si c'est aussi bien implémenté que ce que Damien vient d'évoquer c'est assez séduisant parce que ça retire pas mal de peine non franchement tous les outils qui vont dans ce sens là moi je dis à chaque fois chapeau aux mecs qui prennent le temps de développer des trucs pour ça c'est top ça faciliter l'accès à toutes ces problématiques fait que l'adoption des solutions est plus rapide etc il n'y a pas que du BGP un BGP c'est la solution entre guillemets la plus propre mais il y a d'autres solutions pour le faire fonctionner si vous avez peur du réseau j'ai pas encore tout testé pour le coup mais ça me sent vraiment un produit intéressant si vous voulez faire de l'on-prem et ben moi je vais vous parler d'un petit outil on a parlé de de GitHub Copilot et ben moi je vais vous parler de Tabi ou Tabay je ne sais pas comment ça se prononce donc je vais le prononcer à l'anglaise Tabay Tabay c'est une IA en fait une assistante de développement qu'on peut auto-héberger c'est donc une alternative open source et on-prem à GitHub Copilot puisqu'elle fournit en plus de tout ça une interface open API qu'on peut intégrer facilement à une infrastructure ou à des IDE ou un cloud IDE et ça prend en charge en plus pas mal de GPU grand public et ça va faire plaisir à René c'est écrit en Rust l'avantage d'avoir un tel outil en auto-hébergement ça permet pour des entreprises d'une certaine taille par exemple d'avoir leur propre assistant IA de code chez eux et de ne pas voir sortir leur code qui est généré par IA et aller chez Microsoft par exemple ou d'autres parce qu'il y a d'autres fournisseurs ça peut être une alternative et moi je m'intéresse très fortement à ce genre d'outils qui sont complètement libres justement pour les intégrer et les auto-héberger parce que je trouve que c'est le coeur d'une société quand on travaille sur du code je ne sais pas ce que vous en pensez de ça de ce genre d'outils ça répond à une problématique qui est que certaines sociétés enfin au niveau privacy certaines sociétés n'utilisent pas copilote pour ne pas envoyer de data ce n'est pas autorisé donc là ils peuvent faire leur équivalent in-house donc c'est pas mal ça supporte déjà des IDE j'ai l'impression oui parce qu'il y a des plugins notamment pour pas mal d'IDE notamment j'avais vu qu'il y avait VS Code oui effectivement il y avait VS Code est-ce qu'il y a NeoVim c'est ça la vraie question je te laisse aller regarder oui il y a Vim et NeoVim il y a aussi Intelligent Platform donc il y a pas mal de choses à faire en fait avec ce genre d'outils pour l'instant moi je suis encore un peu perplexe sur ce type d'outils j'utilise de l'IA quasiment tous les jours j'utilise moins dans mon IDE pour une raison très simple c'est qu'il y a des problèmes de privé sites qui sont quand même pour l'instant encore pas réglés facilement donc ça peut être une alternative mais surtout je trouve que quand on développe régulièrement avec le même langage qu'on a ces LSP qui sont bien configurés quand on a des snippets etc qui sont propres il n'y a pas forcément énormément de gains entre guillemets moi c'est pas aussi fou entre guillemets que ce qu'on nous vend j'ai l'impression après ça demande de configurer c'est LSP ça demande de configurer des snippets mais ça c'est des choses qui prennent du temps et peut-être que les gens n'étaient pas habitués donc du coup ils voient plus d'intérêt ça marche mais les 2-3 fois où j'ai vu des tests ou en tout cas où j'ai essayé de tester j'étais assez c'est bien ça avance mais c'est pas la révolution non plus pour l'instant surtout que dès qu'on demande des situations de code un peu précises il fait des choses un peu crado où il ne va pas respecter vos règles de codage je n'ai plus le nom convention c'est la fatigue convention merci je ne trouvais plus vos conventions de codage et autres donc je n'ai pas encore l'effet waouh on va dire mais c'est intéressant de voir qu'on a de plus en plus d'alternatives on va dire non centralisées ou en tout cas avec un meilleur contrôle sur les datas et c'est une bonne chose je pense oui alors moi j'utilise aussi pas mal d'IA on a notamment pris un abonnement à GPT plus par contre on n'envoie pas de données sensibles à GPT on ne fait que des questions globales moi par exemple je m'en utilise pour des trucs publics pour des documentations des articles ou ce genre de choses ou pour m'aider à faire des emails et ce genre de trucs par contre j'ai un cas d'usage moi qui m'intéresserait moi je n'utilise pas d'IA pour coder et j'ai un cas d'usage qui me semble intéressant c'est pour l'écriture des tests j'en fais encore assez peu par manque de temps et de connaissances et de compétences et je me demande si ce genre d'outil ne peut pas m'aider justement à écrire des tests tout en me laissant à moi le loisir d'écrire le code tu vois le code d'infrastructure par contre lui il me générerait des tests parce que je lui dirais je veux que tel truc fasse ça que tel truc fasse ça écris-moi des tests et puis j'irais peaufiner les tests qui m'écriraient je ne sais pas ce que vous en pensez là-dedans parce que en tout cas dans ce que tu as dit Damir ça m'évoque ça ça m'évoque l'écriture des tests qui est souvent rébarbatif et qui est souvent laissé de côté à cause de ça ouais après en fait le vrai problématique c'est de voir s'il arrive à générer des tests qui soient cohérents utiles et pertinents sans que tu fasses trop d'efforts moi le problème c'est que c'est cool quand il génère des structures de choses mais tu peux déjà le faire avec d'autres solutions et ce qui est rempli dedans si tu dois repasser derrière ou pire s'il y a des gens qui ne comprennent pas du tout ce qu'ils font et qui laissent ça comme ça ça m'inquiète un peu plus on va dire mais moi j'utilise pour du code ça dépend des fois j'utilise quand j'ai besoin de générer des conditions des choses un peu un peu rébarbatives ou une structure vraiment précise je vais des fois lui demander de faire ça et sinon moi j'utilise plus comme un canard en fait moi un chat GPT c'est devenu mon canard au quotidien c'est la personne que je vais voir et justement pour pas envoyer de données sensibles d'abord je retourne la question dans ma tête et je me fais comment je lui explique mon problème mon contexte et du coup ce que je dois lui demander sans lui donner aucune info privée entre guillemets ou dangereuse et au final rien que faire cet exercice comme le système du canard quand t'expliques à quelqu'un ça m'aide en fait donc c'est plus un moyen de matériel de faire ça et autrement là où je m'en sers énormément c'est aussi pour des fois quand j'ai un nouveau produit je cherche un truc dans la doc je lui passe le lien de la doc je lui fais vas-y lis-moi la doc et quelle partie parle de ça et du coup il me donne ma réponse et en même temps il me dit c'est dans telle partie de la doc et je fais bah vas-y ça c'est bien et ça quand on connait pas un produit ou quand on cherche un truc précis dans une doc qui est tentaculaire c'est cool oui j'avoue ça c'est vraiment un usage qui est super bien ou traduire les schémas quand on a perdu le schéma XML de son schéma de son schéma draw.io n'importe quoi on lui file le draw.io on lui dit tiens génère bon faut pas que le schéma soit sensible mais pour les schémas de communication et trucs comme ça ça marche bien de lui demander de régénérer derrière le XML après il y a quand même parfois lors du code il y a quand même parfois du gain de temps sur certaines choses comme t'as une structure un peu c'est vrai que il propose tu peux gagner du temps surtout si la syntaxe elle est un peu un peu relou ouais c'est non c'est ça dépend des cas bref en tout cas maintenant on a une alternative libre et auto-hébergeable ça c'est bien c'est la bonne nouvelle du jour et bien merci encore une fois à vous trois pour votre disponibilité et votre temps moi je dis merci à notre chère auditrice ou auditeur de nous avoir suivi jusque là encore une fois un épisode fort long puisqu'on est à 1h30 1h32 au compteur et je vais vous laisser le mot de la fin et cette fois-ci je vais surprendre René et c'est René qui va donner le premier mot de la fin c'est dur ça et bien j'espère que l'épisode vous intéressera ou vous a intéressé si vous venez de l'écouter et je vous donne rendez-vous prochain épisode et puis n'hésitez pas à venir nous dire justement si la complétion de code vous trouvez ça vraiment efficace ou pas c'est assez intéressé pour savoir voilà il faut faire passer la parole allez Erwan pardon je vais la passer à Namir ah bah allez non moi j'étais content de vous retrouver moi j'avais fait une petite pause de quelques mois le temps de gérer un déménagement de mon côté donc c'était cool de pouvoir discuter ensemble j'espère aussi que l'épisode vous a plu et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année si le podcast est diffusé un peu avant et une bonne année 2024 en avance et bah moi j'allais dire aussi la même chose ça fait un peu la team OG là du podcast qui est pour cette session et c'est cool toujours un plaisir de partager j'espère que ça sera ressenti comme tel par les auditeurs merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra au niveau des compagnons qui se prévene sur l'Hydra sur l'Hydra sur l'Hydra sur l'Hydra